bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec hayota salam hayota salam on va faire des pâtes à la tunisienne qui sont assez piquantes avec une sauce tomate et on va voir les ingrédients qu'il nous faut aujourd'hui on va ajouter un piment vert qu'on va rajouter à la fin de la sauce tomate de marjouna double concentré de tomates quatre cuillères l'oeuf rousse ok donc c'est de la pâte de piment traditionnel si vous en avez pas vous pouvez mettre de la rissa ou du piment en pouce, oui oui, du laurier, quatre feuilles, le soum, quatre gousses d'ail, du poivre, une cuillère à café, du sel, une cuillère et demie à soupe, du curcuma, une cuillère à café, et là on a notre viande, c'est de l'agneau, on en a à peu près 600 grammes et vous pouvez faire avec du poulet, du bœuf, avec ce que vous avez à la maison et évidemment nos pâtes alors c'est parti première étape on va mettre de l'huile dans le fond de notre cocotte donc on va mettre à peu près 4-5 cuillères à soupe maintenant que notre huile est bien chaude on va mettre notre viande on va laisser revenir un petit peu alors maintenant qu'on a fait revenir notre viande on va mettre les aromates, donc on va mettre du laurier on met les épices ? oui, on va mettre le sel, le ciment, le curcuma, le cuillère, le soif on va mettre le miel, le cuillère, le cuillère dans du cais, on va mettre le jus du gras au ciel, l'huile le cuillère, on a fait du tarif sec, on remet les pieaux, on va mettre l'huile trop fort et les épices vont brûler et ça va devenir amer. D'accord donc maintenant qu'on a fait revenir le tour, on va mettre notre double concentré de tomates et notre pâte de piment. On a mettre un peu de 4 de moules de tomates, et on a mettre un peu de piment. On a mettre un peu de piment et on a mettre un peu de piment. Comme le bâle n'a fait un peu de piment, il n'a pas de sauce, il n'a pas de piment. On va mettre le sauce pour combien de kilos de pâte ? 1 kg Donc là c'est quand même une grosse quantité de sauce Ca vous fait 1 kg de pâte Si vous ne voulez pas en faire autant, vous pouvez après mettre votre sauce dans des petites boîtes Mettre au congélateur et la sortir le moment où vous en avez besoin Donc maintenant qu'on a tout fait revenir, on va mettre le sauce Qu'est ce qu'on met ? On va mettre le sauce On va mettre le soum de l'ail On va mettre le soum de l'ail Comme on vous avait dit pour la recette de la chorba L'ail on évite de le mettre au début Parce que s'il brûle, il va créer une amertume dans votre plat Et qu'est ce qu'on fait maintenant qu'on a mis l'ail ? On va mettre le soum de l'ail 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 Et pour l'ail On va mettre le soum de l'ail On va mettre le soum de l'ail On va mettre le soum de l'ail Donc là dans notre petite cuce Il y a 1,5 litre d'eau Un litre de l'eau On va mettre au fur et à mesure Délicatement En remuant Alors on va faire la cocotte maximum 20 minutes. 20 minutes à la cocotte et si vous avez une marmite standard ça sera le double à peu près 40 minutes donc là on a refermé notre cocotte pendant ce temps là on peut mettre du curcuma dans l'eau ça va donner une petite coloration aux pâtes et un léger goût voilà, et du sel évidemment on se retrouve dans 20 petites minutes c'est ce qu'on met à la cocotte et on va mettre à la cocotte et on va mettre à la cocotte et on va mettre à la cocotte alors on va mettre à la cocotte l'eau est bien bouillante comme vous le savez, la cocotte, c'est la cocotte, c'est la cocotte qu'est-ce que ça veut dire ? on va mettre à la cocotte et on va mettre à la cocotte on va mettre à la cocotte et on va mettre à la cocotte C'est un plat qui passe partout, qu'on peut faire en famille, quand on a des invités et surtout que tout le monde aime. C'est un plat qui s'appelle Blouma, qui est la plume que l'on a écrite. La version française c'est des pênes. Et tu as mis combien ? 1 kg. Donc deux pâtés de 500 grammes. Ok. Voilà. T'wakil, masha'Allah. Dans cette tawa, on va mettre le sauce. 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 5 minutes avant la fin de la cuisson. On va mettre le sauce. 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 Maintenant ça fait 20 minutes. On va voir notre sauce. Laissez la cuisson. On va mettre le sauce. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est Hamdi qui va être content. Hamdi qui aime la macaroune. Si vous devez tous les aimer la macaroune, On va égoutter nos pâtes, c'est bon, nos pâtes sont égouttées, il ne reste plus qu'à mélanger. On va soubler le pot plus petit a petit peu. La veille, c'est bon qui est de mélange et les pâtes sont égouttes. On va más en sachant de tout l'aïla, nous aujourd'hui, on doit pas avoir des pâtes de la famille. Nous, nous ont plus de poussé dans la famille. On va mettre une pâtes de pâtes de terre et d'àolita. On veut faire des gens qui disent qu'ils s'apprennent. C'est vrai. Je passe bonjour à Anwar, mon cousin, mon frère plutôt, un bilancier à la Casamance, et sa femme, Lorraine, il aime yasser le maquereau. On pense à Buford et on pense à tout le personnel soignant qui travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501